Alors bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais faire moi aussi le tag Disney, je trouve que c'est une bonne idée, j'ai toujours adoré les dessins animés Disney, surtout tous les anciens que je trouve tellement poétiques, j'adore l'animation, les personnages, les histoires, alors j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et j'espère que vous allez prendre du plaisir aussi. Alors, je vais commencer par le Disney que je préfère, alors mon dessin animé préféré, c'est sans hésiter Pinocchio, j'adore cette petite marionnette qui prend vie. Je trouve ce dessin animé poétique, touchant, et vraiment, vraiment, je ne me laisserai jamais de le regarder, c'est aussi celui que j'ai le plus vu, oui vraiment Pinocchio, j'aime les personnages, j'aime il expliqué la conscience, j'aime bien le look qu'il a, comment qu'il a habillé son caractère, comment qu'il est affligé par Pinocchio, j'aime la fée, j'aime le chat, j'aime Gepetto, j'aime Pfff, j'aime Crapule aussi. Je vais en reparler dans d'autres scènes de Pinocchio. Alors, un autre dessin animé que j'aime beaucoup aussi, c'est les aristochats. J'adore les chats, j'adore quand on les voit parler, les voir danser, enfin, ça fait rire de les voir comme ça. Et ils sont vraiment bien dessinés. Et j'adore les personnages dans les aristochats, c'est vraiment, en plus ça se passe dans Paris, et c'est vraiment bien fait. J'adore Thomas O'Malley, le chat de Gouttière. C'est un personnage que j'adore, vraiment. Il me fait rire en même temps, il a plein de... Il est trop beau, quoi. Et j'aime aussi dans les chatons, celui que je préfère. C'est Toulouse. Parce qu'il a plein de petites mimiques. Il est... Il est mignon avec son petit nez papillon. Et... Il a toujours un... Il a assez mauvais caractère. Il est très expressif. Voilà, je l'adore. C'est Aristochat. Alors, euh... Dans quelle scène ? Quelle scène aurais-je voulu vivre dans un Disney ? Alors, j'en ai choisi plusieurs. La première, c'est dans l'île enchantée. C'est dans Pinocchio. Mais juste la... La bonne partie, la partie joyeuse. Enfin, pour moi, parce que... C'est dans le sens où ils sont contre-enfants. Et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et euh... Ils peuvent jouer. Ils peuvent faire les fous. Ils peuvent manger des... Il y a des sirops. Il y a plein de... De sucettes, de bonbons, de... De sucre d'orge. Et ça me donnait envie de ces fontaines de... De sirops. Je trouvais ça pas mal. Bon, après, euh... Ça se gâte. Malheureusement. Alors, euh... Les autres scènes, c'est dans Aladdin. J'aurais aimé avoir une lampe magique. Et pouvoir appeler un génie pour exaucer mes voeux. Ça, ça... Ça m'aurait plu. Et l'autre scène, c'est... De pouvoir... Avoir comme sensation d'être sur un tapis volant. Ça m'a toujours... Ça m'a toujours intriguée. Voilà. Alors, euh... Le prince... Le prince, euh... Qui me plaît. Euh... Pfff... J'ai pas le... J'ai pas de prince, euh... Dans Disney qui me plaît. Parce que... Je les trouve beaucoup trop fades. Aucun, euh... N'est vraiment intéressant. Donc, je vais plutôt choisir, euh... Physiquement, euh... Celui que je trouve, euh... Bien dessiné, c'est Aladdin. J'aime bien les bruns et la pommade. Voilà. Et, euh... Il me semble que les dessinateurs, ils s'étaient, euh... Ils s'étaient, euh... Comment dire... Ils avaient pris comme très, euh... Tom Cruise. Pour faire Aladdin, oui. Donc, euh... Ouais, j'aime bien son costume en plus. Et puis, il a un beau torse, quand même. Et, euh... Pour le côté espiègle, euh... J'ai choisi... Il a eu son petit costume avec sa plume. J'ai choisi Peter Bond. Euh... Princesse, euh... Je... Je choisirais Cendrian. J'ai... J'aime beaucoup ce dessin animé. Qui est très poétique, euh... J'adore les... Les, euh... Les fées. J'adore, euh... J'adore plein de petits personnages dedans. Et j'aime bien quand... La... La fée la transforme avec sa baguette magique. Avec une robe. Elle devient une superbe princesse. Et elle change... Elle fait un carrosse avec une cidrouille. J'aime beaucoup cette scène. Donc, je choisis Cendrian. A quel personnage de Disney... A quel personnage de Disney ressembles-tu ? Je dirais... Blanche-Neige. Parce que je suis brune. J'ai les cheveux... Milon. Et je suis, euh... Très pâle de peau. Mais j'espère ne pas être aussi niaise qu'elle. Mais j'ai un côté naïf. Je... 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 Je le reconnais. Mais bon. Ça... Ça dépend. Pas pour tout. Mais... Un petit peu quand même. Et, euh... Et aussi, euh... Dans les caractères, euh... Alice. Pour son côté rêveur. Et le côté très curieuse. Ouais, j'aime bien Alice. J'aime bien ce dessin animé là aussi, ouais. Je les aime tous, en fait. Ceux que je... Que je mets sur le... Sur cette vidéo, je les aime. Euh... Avec qui... Quel personnage serait-tu l'ami ? Mowgli. Du livre de la jungle. Parce qu'il est très... Très marrant. Et il fait le fou. Et il a une bonne bouille. Donc, je choisis Mowgli. Euh... Et euh... Dans un autre genre. Saint-Blai. Dans Blanche-Neige. Parce que je le trouve trop... Trop mignon. Il est... Il fait n'importe quoi. Il fait plein de bêtises. Mais il reste toujours, euh... Un petit côté attendrissant. Et... Alice. Bah, je pense que je m'entendrais bien avec elle. J'aimerais bien faire des aventures, quand même. Ce qui lui arrive dans... Dans... Dans Alice au pays de merveille. Alors, les scènes qui m'ont... Qui m'ont fait pleurer. Euh... Alors, je reviens à Pinocchio. C'est de la mélange de pleurs, euh... Et en même temps, euh... Ça me fait assez peur. C'est euh... Bah, vous savez que j'ai parlé tout à l'heure de l'île enchantée. Et le but, c'est que ses enfants deviennent des ânes. Pour, euh... Qu'ils tirent des chariots, euh... Dans des mines, euh... De diamants. Et euh... C'est cette scène-là, euh... Quand, euh... Ils sont en train de jouer au billard, euh... Pinocchio et Crimpule. Et à un moment, euh... Pinocchio est en train de fumer le cigare. Et il voit son copain Crimpule avec des oreilles d'âne. Alors, il croit qu'il est en train de faire une hallucination. Jusqu'à ce que, d'un coup, il y a une queue d'âne qui pousse. Et euh... Crimpule se rend pas compte tout de suite qu'il a une tête d'âne. Et après, euh... Quand il se voit dans la glace, qu'il hurle. Et ensuite, il devient un âne et qu'il hennie. C'est vraiment très chocant comme scène, je trouve. Encore maintenant. Et euh... Voilà, c'est cette scène-là qui me fait euh... De la peine. Parce que j'aime bien Crimpule. Et euh... Et Pinocchio aussi. Il se transforme. Heureusement pour lui, euh... Ça va bien finir, mais euh... C'est une scène qui m'a vraiment choquée, euh... Quand je l'avais vue. Et qui me fait toujours de la peine. Et la scène qui me fait pleurer, mais c'est une... Des pleurs, euh... Des bons pleurs. C'est euh... Quand euh... Pinocchio, il retrouve Gepetto. Donc ça finit bien. Et aussi dans Dumbo, quand euh... Quand il se met à voler. Je trouve ce film tellement... Tellement émouvant. Et tellement... Tellement touchant. J'adore Dumbo. Avec ses grandes oreilles. Euh... Quelle chanson j'aime ? Alors, je suis un peu comme Pierre. Euh... Je suis pas fan à des chansons dans les Disney. Mais j'aime bien euh... Bah j'aime bien euh... Le chant des sept nains, là. Et au rentre du boulot. Je trouve ça très marrant. Et j'aime bien euh... Une chanson dans Alice à Pays des Merveilles. Pas le... Le dessin animé Disney. Mais euh... Enfin, il y a eu des adaptations en... Et euh... Le générique de fin. J'aimais beaucoup. Et dans les Aristochats aussi. J'aime bien euh... Quand on... Quand on fait la connaissance de Thomas au ballet. Il a une petite chanson qui me fait rien. Voilà. Donc pour terminer. Je voulais vous parler des méchants qui m'ont marquée dans les Walt Disney. Mais... Alors en premier, c'est la... C'est la fée maléfique. Dans la belle au bois dormant. Euh... Elle fait qu'elle soit toute en noir. Euh... Qu'elle soit grande. Qu'elle ait ses cornes et son sceptre. Et le corpo... Elle me faisait vraiment peur. En même temps, elle m'impressionnait. Et je la trouvais une sorte d'élégance. Et quand elle se transforme en dragon et qu'elle crache le feu... Waouh. C'est vraiment des scènes... Très fortes. Et dans Bernard et Bianca. Les crocodiles. Ils me faisaient vraiment peur. J'aime pas les crocodiles. Je trouve ça cruel avec leurs yeux. J'aime pas ça. C'est Brutus et Néron. J'adore Bernard et Bianca. C'est trop marrant. J'aime bien les petites souris comme ça. Euh... Et dans Les Sandalmasiens. Cruella. C'est un personnage vraiment... Totalement paré. Avec un côté... Les côtés cheveux noirs et un côté cheveux blancs. Ils sont le manteau. Euh... Et j'aime bien dans le film. C'est Glenn Close qui... Qui joue Ruella. Et elle en fait vraiment un super personnage. Un méchant que j'adore. C'est Edgar. Par les Aristagia. Cette scène là... Avec le chien. Je crois que c'est Napoléon lui. Il y a Napoléon et Lafayette. Et euh... J'adore cette scène là. Elle fut vraiment trop rire quoi. Comment ils se... Comment avec le sidecar et tout. C'est trop fou quoi. J'adore les Aristochats. Et pour terminer... Euh... C'est dans Basis Détective Privé. La chauve-souris c'est Fidget. Elle me faisait vraiment peur. Avec sa jambe de bois là. J'aimais pas du tout. Et son patron aussi me faisait peur. C'est radicant. Il est énorme. Et il est très cruel. Là elle a une petite clochette. C'est pour appeler son chat. Un énorme chat. Qui mange des souris. Quand elles font des... Des bêtises. Pour les tuer en fait. Alors tout le monde a toujours peur que... T'entendent la petite clochette. Alors voilà. J'ai fini ma vidéo. J'espère que ça... Vous a fait plaisir. Que ça vous a... Détendu. Et plongé dans vos souvenirs. Et que ça vous a donné envie de voir certains des animés. Que vous n'avez peut-être pas encore vu. Et je remercie EMASMR d'avoir vu cette idée. Et tous les autres qui ont fait... Les vidéos... Pierre, Mylène... Inessentiel... Voilà. S'il y en a d'autres qui veulent le faire. Ça serait sympa aussi. Voilà. A bientôt. A bientôt.